Un coin du ciel noir Un coin du ciel noir, c'est l'intitulé du dernier film de LH Gingray Maïga. Ce nouveau film a eu effet chez les parents amis et connaissances du réalisateur qui étaient les premiers téléspectateurs à le découvrir à son domicile. Ce film parle des préjugés d'enfants face à les albinos de la société. Le réalisateur nigérien met en exergue les dramas de la femme albinos dans la société. Un coin du ciel noir est en quelque sorte un procès d'une société qui a du mal à accepter ce qui ailleurs est devenu une évidence. L'albinisme est une maladie comme tout autre. C'est un film qui parle de la condition des albinos. Vous savez aujourd'hui dans le monde, c'est des êtres humains comme nous mais qui malheureusement sont pourchassés à travers le monde pour diverses raisons. Parfois pour des raisons à caractère satanique, il faut le dire. Parfois c'est pour des ritiels. Et aujourd'hui, les gens oublient que c'est des êtres humains comme nous qui ont besoin de l'attention, qui ont besoin de vivre et de sentir le bonheur comme nous aussi nous voulons sentir ce bonheur. Et c'est pour ça que le vieux a pensé, en tout cas a réalisé ce film pour pouvoir attirer l'attention de tout le monde afin que les gens sachent qu'un être humain, c'est un être humain, c'est donc quelque chose de sacré. Je me suis senti une sorte de défenseur des droits de l'homme, comme on le dit. En tout cas, une sorte de guerrier pour la cause de ces personnes qui sont nos frères, qui sont nos soeurs, que nous appelons par abus de langage albinos. Pour simple fait qu'ils ont une couleur qui n'est pas notre couleur. Vous avez vu dans le film, la dame parle, elle dit qu'elle n'est ni noire ni blanche. Alors, quelle est sa couleur ? Je remercie tonton Gingare, parce que c'est le premier cinéaste qui a pensé aux albinos, qui a pensé à tourner un film avec les albinos. Donc mon message, ça va vers tout le monde, dire que les albinos aussi ont droit à tout. Ce sont des êtres comme tout le monde, donc on doit nous accepter tel qu'on est. L'albinos a droit au mariage, droit au travail, droit à la participation, à la vie active. Donc c'est pour montrer que les albinos aussi ont droit à tout. Je l'ai vécu parce qu'avant mon mariage, ça a été un problème. C'est presque la même chose qui s'est passée dans le film, parce qu'il y a des gens qui disent qu'elle aura des enfants albinos, elle va, comment on appelle ça ? Donc voilà mon enfant, ce n'est pas un albinos, il est noir comme son père. Donc c'est pour montrer au monde que nous aussi, on met des enfants noirs au monde. Ce n'est pas forcément des enfants albinos qu'on met au monde. Le réalisateur a tenu à remercier les partenaires techniques financiers et les acteurs qui ont voulu l'accompagner dans la mise en œuvre de ce film. C'est ici que j'ai écrit le scénario, je le présentais à la dame là, qui m'a amené ça, qui m'a dit, oui c'est bien. Et puis bon, ma grande surprise, c'est que je n'avais pas le moyen de le faire et je n'ai pas eu le moyen pour le faire. Le moyen de, de là où on compte toujours, le ministère de notre, notre ministère de culture. Comment ça s'appelle maintenant ? Le ministère de la Renaissance culturelle. Le ministère de la Renaissance culturelle. Merci. Nous on est tellement dessus qu'on ne tient plus le nom de notre ministère. Alors, donc, moi ça a continué, j'ai parti à un festival de Carthage. Puis j'ai rencontré un ami, pas un ami, un collègue qui est très riche, qui a l'argent, qui a les moyens de m'aider. Je lui ai parlé de mon histoire, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il faut le faire, je vais t'aider. Je vais t'aider, rentre au pays, tu te prépares pour faire ton tournage. Alors, j'ai accepté tout de suite ce qu'il m'a dit. Et pour moi, la parole d'Abdoulhaman Sissako, c'est de l'or. Je suis venu tout de suite, j'ai pris un peu d'argent à la banque et j'ai commencé mon tournage. Donc, j'ai juste garanti aux acteurs les frais d'effraiement. Leur salaire, je n'ai pas payé. Et ils ne m'ont jamais répondu. Tout simplement parce que des amis, des collègues, des gens l'ont vu pour lui dire, non, Gingarin, c'est un chineuse qui travaille seul, c'est un chineuse qui a les moyens. Et il m'a laissé tomber. J'ai postulé à l'arrière, il m'a jeté le dossier. Mais comme je suis ce que je suis, je ne me suis jamais découragé. Je n'arrête jamais, c'est que j'ai entrepris de le laisser. Disons que c'est, c'est comme on l'a appelé, c'est, je ne sais pas, c'est comme il faut dire. Tu vois, j'ai foncé. J'ai fait mon film. Les acteurs avaient confiance en moi. Je les ai travaillés et vous avez vu le film « À quoi ça ressemble ». Moi, je crois que j'ai réalisé l'un des meilleurs films que de la vie. Il ne s'écrit donc pour personne au Niger que les films réalisés par LH Gingarin Meiga sont des films de sensibilisation, d'information, d'éducation, mais surtout de motivation. En ce qui concerne son dernier film nommé « Un coin du ciel noir », qui est un film très émotionnel et qui cherche à mettre fin à la discrimination des albinos.